bonsoir tout le monde c'est madie j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne journée aujourd'hui on est mercredi je crois qu'on est 19 je crois parce que j'ai pas été vérifié il me semble qu'on est 19 et donc bien je vais vous faire un tirage sur les histoires de disparitions inquiétantes moi ça m'inquiète aussi justement les disparitions inquiétantes parce que les chiffres sont énormes rien que pour la france j'essaierai de vous retrouver les chiffres et dedans il ya dix mille personnes adultes alors je sais pas exactement combien de personnes sont retrouvées mais même si on considère qu'à la moitié qui est retrouvée mettons ça quand même ça en laisse quand même un bon paquet dont on ne sait pas ce qui s'est passé alors je vais pas parler des disparitions d'enfants parce que on sait qu'il ya des trafics des réseaux etc donc bon les disparitions d'enfants malheureusement pour les enfants qu'on retrouve pas on sait ce qui se cache derrière mais qu'en est-il des adultes et c'est ça que j'aimerais explorer aujourd'hui alors je vais regarder un petit peu avec le tiens le grand oracle français qui peut donner des pistes intéressantes et le black mirror qui va pouvoir aussi peut-être m'aider dans cette enquête alors on va demander pourquoi ne retrouve ne retrouve-t-on pas les personnes qui disparaissent alors involontairement évidemment je ne parle pas des gens qui ont décidé de disparaître pour des raisons personnelles peut-être refaire leur vie rencontrer enfin pas rencontrer quelqu'un mais peut-être les personnes qui ont un double foyer ça peut arriver à une double vie il ya un partenaire qui s'en va qui laisse son foyer pour aller pour aller rejoindre l'autre foyer enfin bon il ya des cas comme ça ou alors il y en a qui rentrent dans les ordres ou dans les sectes enfin bref non non moi je parle vraiment des personnes qui ont disparu involontairement chez chaque qui fait des bêtises donc je suis à faire ce qu'il fait tu es en dessous toi tu es sage un c'est toujours quand je fais quand je mets tirage un je sais pas ça l'attire bon alors j'essaie de me concentrer les personnes pourquoi est ce que des personnes qui disparaissent voilà alors adulte alors il ya des choix et des tensions des choix qui conduisent à des tensions question en dessous il ya des questions d'argent vous attendez les petits bruits non mais il en train de s'amuser en dessous la table bon alors il ya un choix qui a conduit à des tensions ou un conflit ou une décision qui a conduit à des tensions à des conflits bon apparemment il ya les questions d'avoir pris peut-être un mauvais chemin qui a conduit à des conflits alors j'essaie de voir pourquoi est ce que les gens disparaissent qu'est ce qui leur arrive aux personnes que l'on ne retrouve pas alors je pars en france je parle en france alors il ya des questions de cadeaux des questions de passé et des questions d'amitié qui est là se voit pas qu'est ce qu'on a d'autre on va on va faire un jour ne tient à il est en train de déconcentrer un tu sais que tes casse-pieds de fille 1 il ya un temps pour tout il ya un temps pour s'amuser et il ya un temps pour pour me laisser travailler au milieu j'ai quand même la carte des obstacles la protection à d'accord ça c'est ce qui entoure un oui ok puisqu'on a ici les présents bon le printemps on va l'enlever parce que c'est une carte de temps c'est pas ça que je veux savoir là rien nous apprendre dans deux cartes au niveau de la carte ok bon alors il ya ici pour moi les les gens les gens qui essaient de retrouver les personnes disparues donc les amis des personnes qui sont dans la protection donc des personnes positives peut-être des associations si en tout cas il ya des gens ici qui n'abandonnent pas et qui continuent de chercher les personnes disparues ici et des histoires de cadeaux de nostalgie et de de lenteur d'accord on va regarder pourquoi j'ai cadeau générosité moi je me demande que s'il n'ya pas aussi des histoires de budget là dedans parce que les choses bougent très long très lentement pardon et ça c'est les regrets bon alors on va dire que malgré en fait justement le fait qui des gens qui soient là amicaux à animer de bonnes intentions et qui veulent retrouver les personnes disparues qui sont là et bien il ya un problème un manque de moyens ce que j'ai regret et par rapport à la générosité et si ça bouge pas du coup donc il ya un manque de moyens ok donc ça ça m'explique pourquoi les personnes disparues ne sont pas forcément retrouvés manque de moyens manque de temps aussi ok donc nos personnes disparues elles sont au milieu ce sont des personnes qui sont disparues depuis donc un certain temps le passé et qui n'arrivent pas à rentrer chez elle obstacle pour revenir au foyer bien alors justement sur ces fameux obstacles qu'est ce qu'ils retiennent qu'est ce qu'ils retiennent les personnes il ya des choses qui sont cachées alors elles sont elles mêmes cachées d'ailleurs elles sont cachées elles sont dissimulées et pourquoi elles sont mortes que tu sais ça sort donc pourquoi est ce qu'on les retrouve pas parce que leur corps est caché c'est sorti mais pourquoi est-il nécessaire de d'assassiner ces personnes là quelle est la raison en fait quelle est la raison pourquoi leur faire du mal pourquoi les tuer apaisement soulagement amour moi ça va pas ensemble ça apaisement soulagement amour et retard un apaisement amour de quoi de la violence avec carrément bas il est direct le jeu 1 bah à part pure méchanceté amour de la violence agression vous l'avez ici c'est là vous voyez bien parce que je crois que vous avez un reflet attendez j'ai changé la luminosité voilà ça devrait être mis au niveau de l'éclairage l'éclairage donc amour de la violence donc des gens qui aiment faire du mal qui y trouve un apaisement et c'est pour ça qu'on ne trouve plus les personnes qui ont disparu bah écoutez voilà je ne pensais pas que j'allais tomber sur cette raison là amour de la violence pourquoi est ce qu'il ya un amour de la violence donc c'est pour ça qu'elle retard et le blocage non vous avez compris c'est pour ça qu'on ne retrouve pas les personnes disparues mais pourquoi en fait bon là j'ai encore une carte de temps va l'enlever justement regardez la hache on tranche pourquoi bah parce que parce que ce sont des personnes qui ont tendance à trancher donc c'est une absence de concession en fait bon et donc ça explique qu'ils enterrent les personnes disparues alors pourquoi est ce que les personnes disparues sont agressées on va demander bon on a compris ce qui se passe mais pourquoi est ce qu'on elles sont agressées des troubles psychologiques et les ennemis bon ben parce que en fait ces personnes agressées tombent sur des gens qui sont complètement fou on a vu un amour de la violence ici on a ennemis et troubles psychologiques il ya des gens qui sont malades mais vraiment psychologiquement et donc qui ont besoin de faire du mal donc il n'y a pas de raison particulière ça commence à afficher un peu la trouille quand même pas parce que bon on pourrait me dire ouais mais il n'y a pas de raison même si mais si il peut y avoir des raisons par exemple de voler quelqu'un et puis bon ben voilà pour éviter d'être dénoncé à la police par exemple ou d'être reconnu on peut effectivement comprendre entre guillemets le fait que les que que les les assassins désirent plutôt se débarrasser des corps mais j'essaie de raisonner c'est pas une justification on est d'accord mais là là c'est même pas ça c'est même pas pour des questions de vol c'est pour des questions de violence de pure violence c'est des fous bon ça sont pour tuer quelqu'un il faut être fou mais là je me dis que il ya des gens qui sont malades dans leur tête qui agressent par pure méchanceté par pur amour de la violence des gens qui qui en fait se trouvent au mauvais endroit au mauvais moment c'est incroyable ce qu'on peut avoir autre chose il va y avoir une escalade une progression ouais donc j'ai pas tort quand j'ai dit qu'à mon sens les enlèvements augmente en nombre et en intensité oui absolument et ça va vraiment créer une situation de d'oppression même puisque là il ya une intrusion donc on est en serré par le lierre ce qu'on peut nous dire d'autres découvertes révélations bon bah oui puisque les disparitions on en entend parler c'est vrai et donc bien il faut se protéger il faut être toujours sur la défensive et observer vraiment les gens qui sont autour de nous moi j'ai tendance à faire ça parce que je suis parano de toute façon donc je scanne le scanne toujours mon entourage c'est comme ça donc je suis très consciente des gens qui m'entourent et ben je vous conseille de faire pareil c'est à dire que les gens qui ont les nés dans le smartphone à éviter c'est vraiment conseil que je donne il faut être sur la défensive et il faut vraiment être sur ses gardes la cour prend garde parce qu'il suffit d'une aubaine et puis pouf on tombe dans les ennuis voilà alors les tiges or j'ai encore une carte de temps temps des choses enlèvent ça sert à rien ouais voilà là il ya des histoires vraiment de complot litige complot c'est aussi en fait les gens qui cherchent un peu les ennuis ça les complots les comploteurs les les histoires de bandes organisées là je sais pas pourquoi avec les histoires de jugement de litige c'est aussi les gens qui cherchent la bagarre qui sont un peu en groupe foyer ouais c'est un peu de ça ça peut être si des gens ça me dit aussi que ça peut être si des gens qui sont qui ont été peut-être aussi déjà en relation avec la justice et qui ont été relâchés bon donc il ya pas mal de récidivistes landon ok bon ben on a déjà les idées un peu plus clair mais c'est pas réjouissant non pas vraiment on va voir éventuellement si on peut avoir d'autres infos mais enfin je crois que là le jeu m'a bien répondu tiens on va demander donc au black mirror j'avais dit alors au niveau des disparitions donc on a vu que c'était en fait le fait de gens qui étaient complètement fous et qui aiment la violence bon on va demander au black mirror si il est d'accord alors qu'est ce que tu peux me dire sur les disparitions d'adultes donc de pau gens pour rien demander à personne qui sont sortis un jour pour aller faire telle ou telle chose faire les courses ou n'importe quoi d'autre et qu'ils sont jamais revenus qu'est ce qui leur est arrivé alors des signes et la clé bon ils ont rencontré leur destin oui d'accord alors qu'est-il arrivé aux personnes qui ne sont jamais rentrées chez elle même malédiction voilà il ya eu quelqu'un qui a qui a fait et qui a pris une initiative des gens qui peuvent avoir manigancé voilà c'est chercher le mot manigancé manigancé des enlèvements d'accord bon ben ça c'est bien le tiers les tierces personnes il s'agit pas d'accident ici on est d'accord pureté assez démoniaque carrément on a carrément démoniaque bon encore une carte de c'est moi j'ai toujours des cartes de temps je ne sais pas pourquoi mais moi j'ai cette carte là j'ai plutôt la prendre au niveau du pissenlit et pas au niveau de la saison un pissenlit c'est quand vous soufflez dessus 1 et bien ça sm partout donc moi j'ai plutôt envie de dire que ce sont des gens qui sont un peu partout qui sm donc qui se dispersent sont un peu partout et qui font des manigances qui mettent au point des manigances des choses même qui peuvent être assez compliqué mais ici on a bien une volonté 1 voyez une volonté d'action démoniaque alors là on va regarder pourquoi j'ai la pureté sur une malédiction alors pourquoi j'ai la pureté le danger en fait la pureté mais j'ai envie de dire que c'est plutôt les gens innocents ce que l'innocence est en relation avec la pureté innocent comme l'eau claire si on peut dire donc c'est la malédiction pour les gens qui sont purs qui sont innocents ce sont ces gens là qui sont en danger parce que ils sont naïfs quoi ils sont purs vous savez on dit au pur tout est pur c'est à dire si vous ne pensez pas c'est plutôt si vous n'êtes pas vous même animé de mauvaises intentions et bien vous ne voyez pas justement les gens qui peuvent avoir des mauvaises intentions je vous donne un exemple vous avez quelqu'un dans la rue qui a l'air mal en point ou qui est en situation je sais pas moi de détresse et bien spontanément vous pouvez aller vers cette personne pour l'aider et bien il faut plus faire ça maintenant parce que vous pouvez tomber ainsi dans un gai tapant bah oui malheureusement donc c'est pour ça qu'il faut toujours être sur ses gardes et finalement ne pas forcément ne pas forcément croire que tout le monde est aussi gentil honnête et pur que vous l'êtes c'est fini tout ça il y avait le serial killer Ted bendy c'est ce qu'il faisait lui ah il était horrible ce type là j'avais regardé son thème en astrologie je vous dis pas les aspects horrible enfin bref j'avais regardé son karma d'ailleurs lui en fait il se faisait passer pour quelqu'un avec un plâtre vous voyez un bras dans le plâtre une jambe dans le plâtre enfin c'était plutôt le bras d'ailleurs avec une béquille et il se faisait passer pour un étudiant à l'époque je pense que vous connaissez l'histoire de Ted bendy et donc à chaque fois il demandait de l'aide des jeunes étudiantes évidemment pour l'aider à transporter ses livres parce que justement il était il avait un plâtre etc et elle a réussi à attirer plein de jeunes filles comme ça innocente dans son camion et puis là il les a sommés bon bref et bien voilà c'est un peu à ça que ça fait penser donc se méfier voyez le danger c'est bien marqué si le danger parce que ils ciblent aussi les personnes qui peuvent être éventuellement dans mon coeur ça ouais c'est bien possible des gens qui ont tendance à vouloir aider quelqu'un en difficulté et là on voit bien que c'est démoniaque bon ok alors donc il m'a donné un petit peu le contexte mais il n'a pas dit la raison sauf que c'est démoniaque shadow a donc des gens qui sont qui sont cachés d'accord l'ombre qui sont aussi du côté obscur puisque l'ombre c'est c'est là c'est justement c'est c'est l'absence de lumière alors qu'est-ce qu'on a d'autres amour vrai et oracle faut pas trop la part contre spirale descendante ce qui est enfin de me dire la oracle spirale descendante amour ouvrait le coeur les montagnes russes non mais là il me parle des gens en fait il me parle des gens qui attendent que les personnes disparues reviennent chez elle c'est plutôt ça c'est voyez par exemple j'étais en train de regarder l'émission la mère a perdu son fils donc de vue depuis des années et donc elle espère toujours son retour mais elle n'en dort plus elle est dans une spirale descendante et elle elle est effectivement sur des remous émotionnel tantôt elle a l'espoir et tantôt elle est au creux de la vague d'accord bon alors on n'a pas les raisons et donc elle doit faire aussi demander des oracles enfin en général on demande à des médiums on demande à des cartes voilà pour en savoir plus mais j'ai pas la il m'a pas donné la raison il m'a juste dit quand même que c'était démoniaque donc c'est bien des gens qui sont vraiment 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 mauvais mais alors est-ce qu'il ya quelque chose que je n'ai pas vu le but dans les mais d'enlever ces personnes et de leur faire du mal alors là il ya des alliances des alliances des disputes la discorde le coeur je repars pour l'instant la fin ah ben voilà j'ai encore le chat qui est là la fin de l'amour la fin de quelque chose et la discorde la patience parce que j'ai la discorde ce sont des gens qui attendent oui là attendre et patience d'accord c'est des gens qui attendent des gens qui sont colériques ou qui en tendance à être agressif d'accord des gens qui ne savent pas aimer la fin de l'amour des gens qui sont pas dans l'amour quoi et des gens qui sont en bande organisée oui mais voyez j'ai pas la raison pourquoi les gens sont enlevés le mon autre jeu en fait le grand oracle français m'a dit que c'était vraiment par pure agressivité et méchanceté sont des gens qui ont des problèmes psychologiques donc est ce que tu confirmes ça qui m'a sorti des mots c'est un choix le choix un choix intentionnel à c'est aussi pour ah j'avais pas pensé à ça c'est en fait aussi le la côté le côté adrénaline il ya ce côté là aussi ce sont des gens aussi qui cherchent des fortes sensations ouais c'est horrible ce que je suis en train de vous dire mais en fait agresser une autre personne lui faire du mal et bien et des questions ici d'énergie mais l'énergie démoniaque on est d'accord ça leur permet de d'aller de l'avant sont des gens que l'on ne connaît pas ces gens qui continuent en fait tout est gelé chez eux alors ça c'est faire attention ouais bah c'est ça en fait en fait il s'attaque vraiment aux gens qui ne font pas attention et les angles se retrouvent dans la toile sont des gens aussi qui sont froids bon donc la raison c'est que on a de plus en plus de fou dans la nature en gros c'est ce que je suis en train de vous dire tout à l'heure on a des malades qui sont vraiment démoniaques qui sont agressifs qui s'attaquent aux gens qui sont gentils pur honnête voilà qui sont dans le coeur et eux ils sont ils sont démoniaques c'est vraiment ça on va essayer de voir pourquoi est ce qu'il y en a de plus en plus et puis après j'arrêterai ce tirage parce que j'ai l'impression quand même que ça augmente alors pourquoi est ce qu'il y a une recrudescence de disparition en espérant que mon chat de braille part alors pourquoi est ce qu'il y en a de plus en plus ce que ça veut dire que les gens deviennent de plus en plus fous ou quoi on va voir si on peut avoir l'info ou alors je vais prendre le le dixit on va faire les deux tiens alors pourquoi est ce qu'il ya de plus en plus d'enlèvement donc c'est vraiment pas sûr par pure méchanceté par par amour de la violence c'est vraiment pour ça c'est des gens qui sont fous voilà alors il n'y a pas de raison de financière qui se cache derrière ça non c'est terrible quand même vous avez vu les cartes que j'avais sorti tout à l'heure carrément la mort pour la mort et l'agression alors pourquoi est ce qu'on a de plus en plus alors il ya un changement qui se fait un changement surprise donc il ya quelque chose qui a changé dans le monde mais pourquoi qu'est ce qui a changé dans le monde qui fait qu'à de plus en plus d'enlèvement alors là une explosion de quelque chose une réussite ouais d'accord ça fait penser à l'explosion ça une explosion oui donc ça explose et encore la réussite oui d'accord mais pourquoi donc il me dit bien que c'est effectivement que les séparations pas les enlèvement explose séparation c'est enlèvement ouais les gens ont perdu le coeur les gens ne savent plus aimer mais c'est quoi la raison profonde amitié foyer les feuilles les feuilles qui tombent j'avais que tu as le côté foyer et relations humaines le côté amical et foyer la ligue c'est le côté famille le côté famille le côté ami le côté les feuilles mortes et un changement de société en fait tout simplement il ya un changement dans la société on a détruit les familles on a détruit les relations humaines les feuilles mortes les feuilles fanées tout ça c'est fini les racines voyez c'est ça il ya une destruction du milieu familial ou des de la structure familiale les racines des gens bon ça c'est le chat les gens deviennent de plus en plus chacun pour soi en fait donc c'est les mentalités qu'ont changé ce qu'il ya autre chose alors il ya un côté médical une porte et alors là faut jouer au casque c'est la carte c'est la question de la toupie c'est assez la question de la spiritualité c'est pourquoi la spiritualité ouais mais c'est une mauvaise spiritualité porte ouverte à une mauvaise spiritualité il ya le côté de la santé ouais bah dans les gens n'ont n'ont plus de morale en fait c'est ce qu'elle est en train de me dire les gens sont fous il ya une absence de morale ici puisque ça c'est la carte de la spiritualité avec le serpent c'est une mauvaise morale absence de morale c'est aussi absence de réflexion donc les gens en fait qui enlèvent les autres personnes qui les agressent sont dans l'instant ne réfléchissent pas et ils sont vraiment un problème mental médical on va regarder rapidement avec les dixit pour pas que ça dure trop longtemps est ce que ce que tu peux me dire sur les histoires d'enlèvement qui s'accentue donc c'est un phénomène de société en fait la violence on arrive on s'appelle déjà ce cime là ça va revenir parce que là je peux plus utiliser ma mémoire quand je suis dans les cartes bon je vous dirai tout à l'heure voilà c'est bien venu orange mécanique bon bah c'est ça la violence gratuite alors ce qu'on peut nous dire datis là dessus les livres le mauvais temps souci la boussole les gens perdent la boussole c'est parce que les gens ne lisent plus bon ok qu'est ce que tu peux nous dit d'autres nous dire d'autres dans les raisons il ya bien un changement ah oui les médias ben je pense pour j'ai pas de cas de smartphone si ah peut-être pas dans ce tas là les médias les smartphones tout ça ça complètement changé les questions de mentalité mais aussi peut-être au niveau du cerveau doit y avoir des choses qui ont changé ça rend les gens beaucoup plus comment dire alors l'inverse de empathie donc ça enlève les gens beaucoup moins empathique on va dire ça comme ça où ça les rend beaucoup plus agressifs déjà et beaucoup plus insensible ouais il ya manque d'empathie qui est aussi en relation avec les techniques de communication je trouve que le smartphone ça a été la pire des inventions je le vois à cause des enfants c'est toujours pareil ils ne réfléchissent plus ne communique plus et ils n'ont plus de sensibilité c'est comme ça je vous le dis tel quel et bien apparemment oui c'est ce que je me dis on a franchi un certain niveau on est à un certain niveau voyez ça commence déjà que les enfants c'est bien c'est en fait c'est un effet inattendu c'est bien en relation les histoires un peu de machines est ce qu'on peut nous dire d'autres il ya les questions de frustration aussi dans cette histoire qui crée en fait une coupure entre les gens c'est comme si les gens voulaient tout tout de suite et en fait finalement ça c'est là c'est les fondements de ça comment dire ça va aboutir à une destruction de civilisation ça ouais une destruction de civilisation ouais donc on a bien il ya bien une nouvelle orientation qui a été prise mais qui est pas bonne tout ce qui est traditionnel c'est fini ça n'existe plus ouais tout a été détruit qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les gens justement qui sont qui enlèvent les autres personnes alors les eux les projets des projets ce sont des gens qui sont masqués ce sont des gens qui sont masqués qui sont complètement insensible à la douleur d'autrui et ce sont des gens aussi éventuellement qui se voyez il ya plein 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 d'oeufs donc qui se s'étendent ça s'étend et ça commence dès l'enfance en fait qu'est ce qu'on peut nous dire d'autres sur ces gens là donc insensibles à la balle à la peur ou à la douleur c'est des gens aussi qui sont quelque part brisé psychologiquement ils se sont des gens aussi qui quelque part sont comment dire sont dans les histoires d'en avoir le plus possible quoi quoi d'autre sur ces gens là c'est une question de frustration là il ya une ombre où là je vois pas les totems le monde quoi d'autre ouais mais ouais ils sont aussi dans les histoires de de pouvoir il ya des questions de pouvoir aussi d'affirmer leur pouvoir et leur puissance et de faire peur à autrui c'est aussi les questions d'autorité ils refusent l'autorité ces gens là mais c'est bon ok une dernière carte pour finir quand je vous dis il ya des questions de réseaux sociaux aussi il ya internet internet c'est encore là aussi c'est une des pires inventions parce que c'est une invention qui est hors de contrôle c'est à dire que j'ai moi j'aurais dit que internet s'aurait été serait dû être accessible uniquement personne d'un certain âge contrairement et parce que ce qui est arrivé parce que c'est pas un bon outil à mettre entre des mains ou à la portée de des plus jeunes ça change des choses dans le cerveau moi j'en suis persuadée alors quand on a un certain âge le cerveau est formaté donc ça va mais quand on est jeune mais c'est voulu par l'oligarchie tout ça ouais c'est voulu par l'oligarchie c'est fait encore pour détruire la société pourquoi c'est fait pour rendre les gens schizophrène quelque part c'est fait pour rendre les gens schizophrène ouais les gens qui se rassemblent parce qu'ils se ressemblent pourquoi j'ai une carte comme ça ça c'est la vieille génération va dire ouais ouais la génération qui est en danger c'est à dire nous en fait un nous on est des dinosaures parce que on a été élevé différemment avec des valeurs etc etc mais il ya en fait depuis tout à l'heure je suis en train de vous parler de personnes violentes mais vous savez en tête moi j'avais toujours des personnes jeunes j'avais toujours des personnes jeunes antennes en tête alors quand je dis jeune c'est entre 15 et 30 ans quoi ouais c'est à ces gens là moi c'est pour c'est à ces gens là je suis sûre que ce sont ces gens là qui sont quelque part fou qui sont dédoublés et qui sont extrêmement violents voilà bon on va arrêter la vidéo là pas la faire trop trop longue donc il ya un vrai danger de société c'est orange mécanique c'est orange mécanique c'est sûr et c'est vraiment du fait aussi bas des médias des réseaux sociaux des smartphones de tout ça ça participe au dédoublement très certainement qui est en train de se faire dans la tête d'une certaine catégorie de population qui devient de plus en plus violente et incontrôlable et les personnes âgées là qui résistent et bien eux sont en danger et il faut qu'ils se mettent à l'abri voilà mais c'est un plan qui voulait par l'oligarchie c'est fait aussi pour déstabiliser la société tout ça parce que eux ils sont protégés c'est voulu non voilà merci d'avoir écouté cette vidéo et puis on verra demain pour une autre un autre sujet concernant les trafics est ce que ceux ci s'arrêteront un jour ou pas merci d'avoir regardé à bientôt au revoir et puis on va voir